A la sortie de l'audience, les parents du jeune supporter de l'OM sont soulagés. Leur fils va sortir de prison après 24 jours de détention provisoire. On se demande encore pourquoi il a été incarcéré. Il n'y a que mon fils qui a été puni, sévèrement. Mon fils a servi d'exemple. Soutenu par d'autres supporters, Thomas S, 22 ans, écope de 4 mois de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de stade. A la barre, il a reconnu avoir jeté une pierre en direction d'un bus de supporters lyonnais. Une bêtise selon son avocat. Il n'y avait qu'une responsabilité individuelle et pas une responsabilité collective. Et à ce titre, il n'était pas question qu'il soit condamné pour des faits qui avaient été commis par d'autres individus ce soir-là. Ce 29 octobre, plusieurs bus de l'Olympique lyonnais avaient été caillassés aux abords du stade Vélodrome de Marseille. L'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, avait notamment été blessé au visage par un projectile. La rencontre avait été annulée. Interrogé hier par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, le patron de la Ligue de football professionnelle, Vincent Labrune, justifie la hausse des violences par la fin des interdictions de stade depuis la sortie du Covid. On s'est retrouvé avec un taux de personnes complètement cinglées au-dessus de la moyenne dans le stade. Il y a à peu près 1000 personnes à interdire de stade. Ça fait une cinquantaine par club qui n'ont rien à faire dans nos tribunes. Et si on arrive à sortir ces gens des stades, ils sont revenus dans les stades, la situation devrait pouvoir s'améliorer. La commission de discipline de la Ligue n'a pas sanctionné l'Olympique de Marseille, estimant que les violences s'étaient déroulées hors du stade. En revanche, les propos racistes proférés par des supporters lyonnais avant l'annulation de la rencontre devraient déboucher sur des sanctions sportives pour leur club le 6 décembre prochain, date à laquelle le match doit être rejoué. Sous-titrage Société Radio-Canada